Je vais ouvrir donc la troisième table ronde de cet après-midi qui est intitulée donc les engagements de Daniel Roche. Des engagements, on en a déjà un petit peu parlé. Engagement homme des lumières, pourrait-on dire. Ces engagements politiques, ces engagements comme directeur de laboratoire, quelqu'un qui est capable non seulement de diriger des travaux, mais je le pense et comme il y a plusieurs directeurs de l'IHMC ici, je pense que le passage de Daniel Roche à la direction de l'IHMC a été marqué non seulement par l'impulsion qu'il a pu donner à des recherches collectives qu'il a menées jusqu'au bout, mais c'est surtout un esprit, une sorte de management à la Daniel Roche qui alliait assurément une bienveillance, un sérieux et aussi une véritable humanité. C'est quelque chose, je pense, qui reviendra et je pense que ça fait partie justement de cette personnalité que personnellement j'ai finalement assez peu connue. Parce qu'on a dit tout à l'heure et je pense qu'on en parlera des rapports de Daniel Roche à la Révolution française, mais vu de l'intérieur à Paris 1, c'est vrai que la fin des années 80, entre le bicentenaire de la Révolution française et le début des années 90, c'était surtout marqué par une sorte de, pas de frontière infranchissable, parce que je vais justement dire que Daniel Roche ne faisait pas, ne jouait pas à ce jeu-là. Mais il faut savoir que venant de la tradition de l'Institut d'Histoire de la Révolution française, il était très difficile finalement d'avoir un dialogue avec des modernistes. Sauf que finalement, Daniel Roche, quand on gratte un peu, participait finalement à des travaux en commun. Et quelqu'un, pour préparer cette table ronde, j'ai demandé justement à quelqu'un qui l'avait un peu fréquenté, qui était Bernard Guénaud. Et Bernard Guénaud me rappelait l'idée que, enfin me rappelait que, à la fin des années 80, au moment où Emile de Coudray préparait l'Atlas du Paris Révolutionnaire, le tome 9 du Paris Révolutionnaire, eh bien Daniel Roche allait à des réunions et il y avait véritablement un travail commun entre Emile, Bernard et Daniel Roche. Ce qui montre bien que, ce qui confirme ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était surtout un homme qui essayait justement de faire passer des choses. Et je pense justement que Daniel Roche a toujours travaillé, a continué de travailler avec tous les collègues, qu'ils soient issus de l'IHRF ou de l'IHMC. Et puis, en fait, on s'est plus connus après. Et je tiens à signaler que, justement, en tant que directeur adjoint puis directeur de l'IHMC, Daniel Roche a toujours été très bienveillant. Et vu que ça va être le thème d'aujourd'hui, il faut savoir que moi, j'emploierai un mot en venant de mon héritage, c'est-à-dire que j'ai toujours considéré que c'était un homme vertueux. C'était quelqu'un qui avait une vraie vertu, qui n'hésitait pas justement à avoir toujours ce soutien, le soutien et surtout, moi, ce que j'en retire, c'est l'humour. C'est-à-dire qu'on a dit tout à l'heure, il savait parfois montrer qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas prendre au sérieux, même dans un poste à responsabilité. C'était toujours quelqu'un qui apportait ce second degré dont on a forcément besoin quand on occupe des positions de responsabilité, même mineure. Et pour cela, c'était quelqu'un que j'estimais beaucoup. Voilà. Donc, je vais tout de suite passer la parole. Donc, il y a un ordre de parole avec des différents thèmes. Donc, à Christophe Charles, qui a succédé à Daniel, à l'IHMC, pour nous évoquer Daniel Roche et la cité. Donc, merci aux organisateurs et à mes deux voisins de m'avoir invité à témoigner sur ce que j'ai intitulé « Les engagements de Daniel Roche », parce que je ne vais pas me limiter à ces engagements officiels ou politiques, mais à toute une série de domaines où il avait, effectivement, pas uniquement un rôle d'historien, mais vraiment un rôle de citoyen actif. Comme il l'a raconté lors d'une interview faite par Philippe Minard et Vincent Milliau, et qu'on peut trouver encore sur YouTube, ou encore dans l'entretien qu'il a accordé à Michel Porret dans un livre, et qui s'intitule « Le républicain et l'histoire », Daniel Roche venait d'une famille catholique, plutôt conservatrice. « Ses propres engagements se sont situés, vous le savez, de plus en plus à l'opposé, même s'il reconnaissait, dans ses interviews, qu'il avait gardé de sa première éducation des principes de rigueur morale et de fidélité à la parole donnée. » Donc, on vient d'avoir beaucoup d'exemples dans les séances précédentes. Je cite « Ma morale, mon sens des responsabilités, mon altruisme et ma conscience sociale doivent beaucoup à mon éducation familiale et à ce que mes parents m'ont transmis. Ils étaient très droits et catholiques. » Donc, vous voyez, on retrouve la question religieuse et cette relation particulière à une religion qu'il conçoit comme surtout une morale. « Même s'il s'est détaché de la croyance et s'est affirmé laïque et libre-penseur, cette honnêteté fondatrice et son engagement au service des autres expliquent son grand rayonnement auprès de ses collègues, élèves ou relations diverses. On en a beaucoup parlé cet après-midi. Les difficultés familiales avaient poussé ses parents à l'orienter au départ vers l'enseignement technique, formation qui n'était pas habituelle chez les historiens, dans l'espoir qu'ils trouvent plus facilement du travail dans une France en pleine reconstruction. Si ce choix contraint allait plutôt à l'opposé de ses goûts et de ses aspirations ou de sa culture, comme l'ont montré ses succès intellectuels plus tard, il a sans doute conservé, je pense, cette première socialisation plutôt exceptionnelle, ce sens de la camaraderie, du refus des faux-semblants et son intérêt pour le concret, pour la fabrication des réalités historiques dont ses œuvres sont traversées, ce qui leur donne leur saveur spécifique. Le contact avec la matière du bon ouvrier, le tour de main du compagnon, n'était pas pour lui des formules rhétoriques. Il les avait expérimentées personnellement à l'atelier, comme apprenti ajusteur, encore adolescent, d'où son empathie, je pense, pour les travailleurs manuels et le peuple laborieux, exprimé par ses engagements comme par ses travaux sur ces catégories jusque-là oubliées, derrière le grand discours des Lumières ou vu seulement à travers des statistiques bien pauvres reconstituées par les économistes. Lors de stages pratiques aux usines Renault ou dans le secteur de la fonte d'aluminium dans la grande industrie aéronautique, ils découvrent, selon ses propres termes, je cite toujours l'interview déjà mentionnée, « la complexité du monde industriel et la réalité du monde des travailleurs non sans tension », écrit-il sobrement dans cet entretien. Même s'il ne précise pas les dates, on peut supposer que ce contact avec l'industrie, au sens fort, se situe au début des années 50, il a alors 15 ans, à un moment de forts mouvements sociaux et d'importantes syndicalisations, ce que suggère la formule lapidaire « non sans tension ». Les entreprises qu'il cite sont en effet, comme par hasard, les bastions de la CGT et du Parti communiste à l'époque. Son glissement vers la gauche passe aussi par des organisations de jeunesse chrétienne, puisqu'il évole son rôle dans un organe de presse, il s'agit en fait de témoignages chrétiens, au côté de Claude Salle, futur journaliste au monde. Professeur du secondaire à partir de 1960, puis du supérieur à partir de 1962, il sera toujours syndiqué, soit au SNES, soit au SNESUP, mais pas au SGEN, ce qui aurait été plus logique par rapport à ses origines chrétiennes. On ne peut reconstituer son positionnement politique que par bribes, car il n'a jamais adhéré formellement à un parti, comme le firent à l'époque certains des historiens de sa génération, comme Maurice Agulon, Emmanuel Leroy Ladurie ou François Furet, fervent stalinien tout au long des années 50 et un peu plus âgé que lui. Daniel Roche est dans un entre-deux, compagné de route de la gauche, incontestablement, au moment où celle-ci est en crise, et divisée, mais refusant tout sectarisme idéologique. Contre les communistes et les gaullistes, il est partisan de la CED en 1953-54, un projet constructif pour une nouvelle Europe qu'il appelle de ses voeux, et non, comme le prétendent ses opposants, un projet de cheval de Troie de l'Amérique, comme le dit le PCF, ou la revanche de l'Allemagne et la fin de l'indépendance nationale, comme le clament les gaullistes. Face à la guerre d'Algérie, il est également dans un rejet des positions extrêmes. Je cite encore cette interview. « Ma position prônait la négociation sur la place politique de l'Algérie, sur le statut des accords souhaitables avec le Front de Libération Nationale, sur l'héritage colonial. Attitude donc réformatrice et libérale qu'il défend lorsqu'il était professeur à Chalons-sur-Marne entre 1960 et 1962, et qui devait être la sienne au début de la Vème République. » Face à la crise universitaire de mai-juin 68, on retrouve un positionnement similaire. Jeune assistant, puis maître assistant à l'ENS Saint-Cloud, il est un peu en dehors de l'œil du cyclone. Mais par engagement syndical, il tient à participer à l'occupation de la Sorbonne pour veiller au grain, face au débordement possible né d'une situation anarchique où toutes sortes de groupes envahissent les lieux et risquent de mettre en péril les trésors accumulés depuis des siècles dans la bibliothèque. Il est donc membre d'un service d'ordre volontaire pour éviter tout accident fâcheux à la bibliothèque de la Sorbonne et éventuellement indiquer la porte fermement à des individus un peu trop violents ou incontrôlables qui dénaturent les objectifs du mouvement. Dans le même temps, cependant, il adhérait aux objectifs de ce mouvement de rénovation d'une université archaïque comme l'indique sa signature, je cite, « de l'appel à l'organisation d'États généraux de l'enseignement et de la recherche » élaboré et publié le 12 mai 1968, au lendemain des premiers succès des grandes manifestations étudiantes. Il est développé dans ce texte une forte critique des réformes technocratiques mises en œuvre par les ministres gaullistes et définit un programme ambitieux de réformes nettement inspiré par les travaux de Bourdieu et Passeron et du Centre de sociologie européenne implanté à la sixième section de l'EPHE. De nombreux signataires, d'ailleurs, de ce texte se rattachent à cet établissement avec lequel Daniel Roche a alors de nombreux contacts via ses amis Furet, non signataires, et le roi Lédury, signataires, et sa participation à l'enquête Livres et Sociétés en cours sous la houlette de Furet. Après avoir bouclé sa grande thèse en 1973 sous la direction d'Alphonse Dupraud et l'avoir soutenu à Paris IV, universitôt et classé plutôt anti-mai 68 à l'époque, il obtient un poste de rang magistral dans une université d'une toute autre orientation, Paris VII, université née de 68, contre Paris VI, et qui entendait réunir sciences de la nature et sciences sociales pour initier une nouvelle interdisciplinarité. Donc on voit toujours cette position un petit peu de fédération. En sciences humaines, la fraction gauchiste était fort active dans cette université, ce qui n'était pas sans agacer Daniel Roche, comme il le raconta plus tard, certains gauchistes ayant des comportements staliniens malgré leur anticommunisme. Même si on sait qu'il existe toujours une part de hasard dans les élections, commencer sa carrière dans un tel établissement prend un sens idéologiquement cohérent par rapport au soutien du mouvement de 68. Il en va de même lorsqu'il est élu à Paris 1 en 78. Certes, nous sommes dix ans après le grand ébranlement, la droite universitaire s'efforce de détricoter les acquis de la loi Lefort, elle trouve en Alice Saunier-CIT une ministre à l'écoute de sa contre-révolution universitaire qui veut rétablir les mandarins dans leurs droits. Mais à Paris 1, une université qui entend mettre en œuvre les projets forts sans faux-semblants, on continue le combat. Et l'UR d'histoire ou les sciences humaines en général sont les puissantes de nombreux mouvements de grève d'enseignants, d'étudiants et même des personnels administratifs qui protestent régulièrement contre les restrictions budgétaires de l'époque et le manque de recrutement. Tout cela étant justifié en haut lieu par le contexte de crise déclenché par le choc pétrolier de 1973. Syndiqué, Daniel Roche participe aussi à ces mobilisations. Soucieux des intérêts collectifs des italiens, il accepte de diriger l'UFR d'histoire de 1982 à 1985 et donc siège au conseil d'administration au moment où la future loi Savary qui entend annuler la réaction anti-68 est en cours de discussion et est votée en janvier 1984. Dans son interview retranscrite dans le mémoire d'un de mes étudiants, Pierre Lecornu, Daniel Roche souligne les faibles moyens dont il disposait comme directeur d'UFR. Il insiste sur l'importance des traditions maintenues de la vieille Sorbonne en dépit du changement, malgré le discours progressiste de Paris 1 et sur le manque de participation aux instances collectives, aussi bien des étudiants, le taux de votants est autour de 10%, que des enseignants dont beaucoup se contentent d'un service minimum pour se consacrer à leurs autres travaux. Mais ne le dites pas. Ses rapports avec la présidente Hélène Arweiler ne sont pas non plus très bons, non plus parce qu'elle lui reproche d'être trop démocrate, entre guillemets. Dans ces années, les charges s'accumulent sur les épaules de Daniel Roche. Ce sont aussi des années de désillusion pour les gens de gauche par rapport aux espoirs suscités par l'élection de François Mitterrand le 10 mai 1981. L'université fait face à une seconde massification. La loi Savary divise tout le monde, y compris la gauche. Le retour de la droite en 1986 et les mouvements étudiants face au projet de Vaquet, tout cela rend l'université de plus en plus contradictoire et confuse. C'est dans ce contexte qu'est né à mon initiative et avec le soutien de Pierre Bourdieu et de nombreux autres collègues dont Daniel Roche, le projet de créer l'association de réflexion sur les enseignements supérieurs et la recherche au printemps 1992. Nous avions le sentiment que les mobilisations seulement négatives contre certaines réformes qui avaient marqué les années 80 n'avaient qu'une valeur symbolique ou au mieux retardatrice. Qu'il était temps que les universitaires et les chercheurs produisent eux-mêmes les analyses sur leur situation et ce qu'ils souhaitent au lieu de reprendre les éternels même slogans ou de se désintéresser de ce que d'autres dans les bureaux ministériels décident à leur place. D'autres groupes antérieurement avaient tenté la même chose mais très vite ils étaient devenus de faux syndicats qui se faisaient élire dans les instances et étaient pris au piège des négociations ou des luttes d'influence dans les divers conseils. Notre but était différent. Travailler sur le fond et non être pris dans la machinerie universitaire. Ce n'est pas le lieu de faire le bilan de cette association qui avait un côté en partie utopique j'en suis bien conscient et qui s'est heurté aux multiples clivages qui partagent notre milieu pour parvenir à dégager des idées et des projets communs. Nous avons suscité plusieurs colloques, séminaires et rencontres résumées nos analyses dans trois livres principaux et dans de nombreuses interventions dans le métier. Nous n'avons pas eu certainement le rôle que nous aurions pu avoir si nous avions joué le jeu électoral. Je retiens surtout l'engagement sans faille de Daniel dans ce projet comme membre du bureau puis président après le décès brutal de Pierre Bourdieu en 2001. On voit là son sens de responsabilité alors qu'il était parti au Collège de France et sa fidélité à ses idées de jeunesse depuis 68 pour une université innovante et démocratique. Je n'ai pas le temps d'évoquer bien d'autres engagements intellectuels ou militants de Daniel Roche mais je retiendrai pour finir son dernier livre collectif dirigé en collaboration avec de nombreuses personnes présentes ici sur l'Europe. Ce projet est né d'une demande de son ami l'éditeur Claude Durand inquiet face au rejet par les Français du projet de constitution européenne en 2005. Ce livre était aussi une utopie. Nous avons eu beaucoup de mal à le fabriquer et à l'éditer puisque l'aventure a duré près de 10 ans avec des ruptures liées à l'abandon par le premier éditeur Fayard pour ne pas le citer et la nécessité d'en trouver un autre Acte Sud pour le citer. Ce qui ne fut pas simple quand on met sur la table un texte de 2400 pages. Ce pavé avait quand même une visée politique. Faire connaître l'histoire de la civilisation européenne pour mieux faire comprendre aux Européens ce qu'ils ont en commun et sauver si on le peut un projet européen qui ne se réduise pas à une zone de libre-échange ou au terrain de jeu des multinationales et des fraudeurs du fisc. Mais bâtir une nouvelle communauté humaine maintenant l'état de droit et la démocratie face aux états voyous ou autoritaires qui peuplent de plus en plus ce monde. Nous espérions que le rappel de ce passé commun aux habitants du continent pourrait leur faire prendre enfin confiance de la nécessaire union des peuples d'Europe autour de ce qu'il y a de meilleur dans son héritage message dont il n'est pas besoin de rappeler l'actualité en cette terrible année de guerre. La dernière utopie des Lumières sans doute mais elle était dans le droit fil de l'œuvre et des engagements de Daniel Roche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...